bonjour j'espère que vous avez passé une bonne semaine bon elle a été assez assez spéciale puisque quand même il ya eu un petit accès de faiblesse sur la bourse les bourses américaines c'est celle que je suis donc comme je comme promis je vous fais un petit récap des actions que j'avais sélectionné la semaine dernière pour voir ce que ça a donné donc on va commencer par les plus mauvaises disons donc j'avais sélectionné gse system voilà il est à l'écran donc il a été détecté deux fois donc une fois le 16 et une autre fois le 17 et je ne l'ai pas pris à 6 si je les pris celle ci est revendu dans la journée bon je la conserve parce que donc après on va vers rouge vert on est reparti en vert bon rien ne dit qu'on ne fait pas un pull back comme ici et que ça va repartir bon je je l'avais un peu dessiné comme ça ici quand j'ai eu cette première verte ici avec donc une base ici qui s'est bien bien formé une tasse avec une toute petite anse bon jeu pour moi il peut il peut repartir très fort donc je le garde en surveillance alors on passe à l'autre à plaie alors là par contre grosse déception donc bon celui ci par contre je l'ai pas pris alors je l'ai pas pris parce que le signal a quand même été donné alors qu'on était déjà bien bien au dessus donc de du canal de du tdi là et que dans ces cas là je me méfie d'un retour mais mais ça veut pas dire que revenu sur sa ligne ici de de moyenne mobile 21 ça veut pas dire que qu'ils repartent pas alors c'est pareil je vais surveiller un peu ce qui se passe donc il y avait un long squeeze il est sorti sur un gap ici la latéralisée donc on a eu le signal d'origine était là et il fallait oser le prendre bon alors c'est vrai que ça avait fait une belle renoncer bon là pour là alors qu'envoyer plus 14 en fait c'est c'est le montré est à plus 14 de du cours ça veut dire qu'en fait c'est moins c'est embêtant mais c'était pro real time je sais pas comment inverser le chiffre ici donc quand c'est plus 14 15 disons ça veut dire qu'il est il est 15% au dessus mon signal est 15% au dessus du prix voilà allez je passe à une autre donc qui était assez sympa aussi celle ci je les pris sur sortie aussitôt bon ça arrive c'est comme ça non en fait on a buté sur cette cette résistance ici donc on va on l'a détecté ici le 16 je suis entré immédiatement le 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 alors ça c'est quoi ça c'est le 16 et je suis entré le 17 voilà c'est ça mais sur sortie exactement le lendemain alors pourquoi parce que quand quand ça va très très fort comme ça je mets mon stop tout de suite parce que ça pourrait aussi très très fort dans le temps c'est ce qui s'est passé c'est un peu dommage puisque voilà elle est repartie mais toujours en butant sur cette résistance ici donc qui est passée mais clôturer toujours dessous alors je le garde aussi parce que les tous les signaux sont bons il ya du volume les signaux sont bons donc quand elle va clôturer au dessus de cette résistance c'est peut-être là que va être le départ donc celle ci elle reste dans mon dans mon dans ma liste à je vais y arriver bon allez alors ensuite celle ci bon celle ci je n'ai pas prise ça a été détecté ici et le lendemain elle a fait une bougie rouge bon l'étoile du soir presque ça me plaisait pas trop donc j'ai laissé faire et les revenus là après les revenus sur pile sur le niveau de clôture de du vendredi dernier et elle repart alors c'est pareil c'est toujours un départ un pull back avant le vrai départ donc je la garde aussi dans mon screen enfin dans mon dans ma liste à alors ensuite on va voir celle ci est métique donc alors même situation sauf que on n'est pas encore dans une situation haussière les points sars sont rouges au dessus donc celle ci elle a été détectée mais je n'ai pas prise parce qu'on était dans le rouge voilà pour l'instant j'ai bien fait on va attendre qu'elle repasse dans le vert peut-être cela dit il ya eu un énorme gap à haussier ici donc on latéralise c'est normal donc maintenant j'attends le départ elle va rester aussi dans ma liste alors ensuite on a et ce reste alors vous voyez c'est presque le même principe donc mon screener l'avait détecté ici énorme gap à l'ouverture donc le lendemain je n'ai pas pris parce qu'on était déjà là dans le rouge effectivement on est redescendu mais pareil ça peut ça peut signifier un rebond avant le vrai en vol donc je reste sur celui ci ensuite on a dmc global alors j'ai rien fait pourquoi j'ai rien fait sur celui ci par rapport à samedi dernier bon je sais pas parce que certainement il n'a pas inspiré je suis en train de regarder il avait coupé là mais bon j'ai pas d'explication je l'ai pas pris j'ai bien fait puisque pour l'instant il reste alors après on peut imaginer qu'il est en train de dessiner donc ici si on prend la grande bougie ici les deux bougies suivantes sont à l'intérieur donc c'est un arami donc on peut dire que s'il casse par le haut c'est qu'il va partir s'il casse vers le bas c'est que c'est pas encore le jour donc dans ce cas là je vais mettre une alerte juste au dessus ici voilà je mets mon alerte et je dis arami comme ça quand quand il casse ça le arami je regarde si je rentre ou pas alors nous étions sur dmc voilà donc maintenant on va reprendre une autre ici donc je l'ai pas pris parce que ça recoupé aussitôt en bas ici donc la claire j'ai pas pris donc le signal n'était pas encore mûr pourtant il y avait une belle tasse avec hans donc il va rester quand même dans les tuyaux au cas où alors ensuite la remise ça alors voilà encore une qui n'a pas été prise puisque elle a fait une belle bougie là de refus elle est allée puis boum ça a été refoulé aussitôt donc je l'ai pas prise bon voilà il y avait deux screeners ici le de le la semaine dernière a été détecté et ça paraissait bien mais on voit bien que le la volatilité se réduisait les bandes de boulanger de mon signal se resserrent donc ça peut être une belle explosion dans quelques jours donc ça reste aussi dans la liste varonis alors des soins industries des soins industries voilà bah pareil le signal est là mais on est déjà trop haut donc je prends pas et effectivement il revient mais on attend le prochain signal parce que toujours pareil quand il ya une belle montée il faut que ça consolide et que ça repart donc je garde celui ci dans mon dans ma liste alors n'être seul donc là par contre je n'ai pas prise puisque effectivement on a eu une bougie rouge donc on va attendre effectivement ça descendu bon il il reste sur ces niveaux le la figure est toujours valable plus ou moins on va attendre un autre signal donc on laisse pour l'instant deux côtés alors celui ci alors celui ci je n'ai pas pris parce que bah voilà il a deux belles résistances autres lui il ya celle ci oui il a il est là il n'a pas voulu passer 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 il veut pas passer ensuite il ya celle ci a passé donc il faut attendre qui passe les deux pour pour éventuellement en position là on est en rouge donc on va pas rentrer dans cette stratégie ensuite acadia donc va tiens je vois un message là oui bon merci alexa voilà avec ça qui me rappelle qu'il faut que j'aille faire ma marche bon allez je continue c'est en direct un à l'adore alors à l'adore et bien voilà donc celle ci a le but est en haut là ici donc j'ai pas pris et j'ai bien fait donc voilà il revient cela dit il est quand même dans une tendance donc haussière il ya eu des volumes bon c'est pas transcendant donc on le laisse les bandes de volinger s'écarté mais ça se resserre donc il n'est pas on va pas en j'ai pas suivi donc bluebird alors lui c'était un signal de vente donc je prends pas les je prends pas la vente parce que bah ça va pas très loin sa baisse c'est sûr mais ça peut pas baisser plus de 100% alors que quand ça monte on peut faire 200 300% comme j'ai fait sur 3d système 400% voilà donc je prends pas la baisse alors celle ci donc je ne l'ai pas pris non plus parce que le signal est bon mais on est dans le rouge effectivement on n'y va pas alors ensuite celle ci je n'ai pas pris non plus parce qu'on est dans le rouge ici mais le signal est sorti mais voilà ensuite qu'est ce que j'ai d'autre celle ci alors celle si je ne l'ai pas non je n'ai pas pris celle ci j'ai failli la prendre et puis j'ai attendu j'ai eu cette bougie d'hésitation encore une bougie rouge encore une bougie rouge donc du coup je ne suis pas rentré alors il ya un beau gap quand même un beau gap aussi ici à l'ouverture pour matérialiser voilà on va voir ce que ça fait oui rester sur le gap sur le haut du gap donc ça peut ça peut repartir donc mon screener l'avait détecté ici le lendemain boum il ouvre ici donc évidemment on rentre pas mais c'est normal voyez on est en rouge ici donc prudence alors qu'est ce qu'on a encore on avait ah ben c'est tout on a fait le tour alors je vais faire le tour maintenant de ce que j'ai détecté pour la semaine prochaine donc j'ai ici un signal un signal tdi cross alors il n'y a pas beaucoup de volatilité il n'y a pas de alors c'est c'est bon on voit que les bandes de vols ingé se resserrent c'est vrai que ça peut partir ça peut partir donc comme ça comme ça là bon ça peut partir on vient de passer en rouge on va parler en vert là donc changement de tendance on est au dessus de la moyenne mobile les bandes de vols ingénie sont bien alignés donc voilà il va rester celui là dans mon screener donc hop je le passe tout de suite dans le screener de surveillance alors celui ci rex america pareil il vient de passer en vert bah oui c'est normal c'est le screener donc alors qu'est ce qu'on peut dire sur celui ci bah écoutez pas grand chose que ça fait pas partie des des choses qui peuvent faire des fusées à mon avis ce n'est que mon avis parce qu'il est déjà dans les 100 dollars bon ça veut pas dire que ça peut pas partir en flèche mais je cherche plutôt les petits les petits prix alors on va continuer navigator holding ça m'inspire pas peeper sandler compagnie non ça m'inspire pas non plus alors celui ci il a fait une tentative mais bon on est en dessous la moyenne mobile on a les bandes de vols ingénie qui s'écartent on est envers on a croisé ici mais pas très fort donc à surveiller alors steward information alors à celle ci par contre elle est intéressante mais bon c'est pareil elle est assez ouais 50 dollars ça va donc celle ci elle a croisé très fort ici elle a fait un mât au bozou c'est à dire une bougie sans mèche donc un très bon signal il est passé au dessus de tout il est au dessus de mon mobile de sang les bandes de vols ingénie s'écartent donc celle ci je la prends pour la semaine prochaine je la mets dans mon normaliste ici alors on repasse ici ça m'inspire pas alors celle ci alors celle ci est intéressante donc toutes les bandes toutes les mes mobiles sont à la hausse les bandes de vols ingénie semblent s'écarter alors on arrive un peu haut il aurait fallu la prendre là sur ce signal mais on était en rouge donc là passé en vert mais 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 c'est pas mal elle a passé un plus haut je regarde à voir la semaine prochaine hop dans ma liste bon je vais pas vous en faire 150 je vais changer mon screen air maintenant je vais mettre mon screen air fétiche les les explosifs etats-unis nasdaq ok et je vais alors voilà je vais les classer par volume et donc voici la première donc elle fait partie déjà je crois de la liste ah bien non elle était pas dans la liste donc je vais la mettre dans la liste ici parce que c'est très intéressant on vient de passer en vert ici on croise là on est juste au croisement donc de la jaune et du haut il y a beaucoup de volume donc ça c'est c'est une c'est une action qui doit pouvoir s'envoler donc voyez j'avais j'avais sorti le screen air ici et elle est déjà montée donc on est arrêté pile sur le plus haut ici donc il faut surveiller si ça casse et si ça casse et bien c'est parti alors donc celle ci c'est Vistagen donc hop dans ma liste ensuite voilà une alors voilà bah ça c'est une belle configuration donc vous voyez on a une belle latérisation hop un départ une consolidation départ une petite consolidation et un départ donc celle ci je la garde à surveiller Dragon Victory la semaine prochaine donc je vous ferai un petit point la semaine prochaine sur ces actions donc celle ci je l'ai déjà donc on l'a vu il faut attendre le croisement là haut alors on a ça qui sort aujourd'hui ah ça c'est très intéressant donc mon screener vous l'avez sorti donc ici alors je l'ai pas pris parce qu'on était en rouge vous voyez là maintenant elle a fait un petit pull back mais sur son prix de screener vous voyez et là cette fois ci elle est partie et on est passé en vert on a un point ça qui est arrivé ici on a les bandes de Bollinger qui s'écartent et donc ça c'est un bon signal celle ci alors il y a quand même un cap à passer ici c'est à dire à trois et donc si elle passe les trois je vais rentrer sur celle ci alors je la mets dans ma liste hop je la prends et je la mets là alors casia thérapeutique qu'est ce que ça dit celle ci alors on a une belle figure ouais c'est sympa on a une belle figure en tasse et en once bien écartée on a quand même l'appareil un plus haut qu'il va falloir passer on a un point ici non non c'est achat stop plutôt mais c'est pas grave voilà donc là si ça passe ça peut être intéressant aussi donc je la garde donc casia elle est dans la liste ensuite il en reste deux donc ah oui ça c'est sympa aussi beau volume on casse par le haut ici c'est pas rouge encore donc voilà ici on casse par le haut ça monte il faut pas l'acheter dans le rouge faut l'acheter avant voilà donc là ça commence ici on a donc les bandes de Bollinger qui s'écartent on est dans le vert on est passé au-dessus du plus haut et ben ça c'est une belle action que je vais garder pour la semaine prochaine hop je la mets dans ma liste et la dernière qu'est-ce qu'elle dit la dernière ah c'est déjà bien parti waouh elle a fait très fort donc ça en général voilà on a une belle base un squeeze qu'on appelle voilà ça bouge pas ça bouge pas ça consolide tranquillement et puis ici ça commence à changer on passe en vert mais ça bouge pas non plus trop on est en positif mais ça bouge pas puis hop ça part pourquoi une nouvelle on sait pas on va attendre donc que ça ressorte donc celle-ci je vais lui mettre quand même mon signal screener exclusive ici pour la retrouver et je vais voir ça la semaine prochaine donc je la mets dedans et donc je vais prendre mon dernier screener voilà ça c'est ma comment ma façon de faire donc chaque semaine et puis la semaine suivante et bien je regarde ce qui se passe sur sur les screeners et puis s'il y a des choses intéressantes et bien voilà je prends donc là a priori screener celui-ci donne pas grand chose pour l'instant il donne un titre c'est tout bon ben voilà et il est pas mal du tout d'ailleurs voilà il est sympa même très sympa puisque on voit qu'on a donc ici le croisement en haut là voilà pas mal il y a des volumes voilà il y a des volumes ici on vient de passer en positif on était rouge en vert rouge ce sont les points sars donc on est passé en positif 3,84 on est au-dessus du dernier plus haut on est au-dessus du dernier plus haut voilà on est au-dessus du dernier plus haut confirmation ici et je rentre voilà donc celle-ci on va la mettre dans la liste hop voilà et donc il y a une autre qui vient de sortir oh la elle a déjà fait 27% ça c'est c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup ouais c'est beaucoup mais néanmoins c'est quand même un signal de qualité alors il y a eu un signal ici un signal ici un signal ici enfin non ici voilà d'accord beaucoup de volume d'un coup là bon alors je vais la mettre dans la liste donc ça c'est le signal des 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 qu'est-ce que c'est le screener donc c'est celui-là voilà je mets un 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 repère avec le nom du screener ça me sert à évaluer ensuite la qualité de mes screeners voilà donc on en a donc d'autres qui viennent de sortir donc on a celle-ci ah celle-ci est très intéressante parce que elle vient juste de démarrer par contre par contre c'est cher 71 mais bon ça peut le faire quand même donc là on a une action quand même ah bah tiens je l'ai déjà traité celle-ci j'ai déjà fait 29% dessus alors c'est quoi ça ah oui net up oui d'accord alors bon bah c'est bien c'est bien c'est bien et donc je pense que là on est reparti puisque après après là elle a fait un gap haussier elle a bien monté tranquillement tranquillement pas beaucoup de volatilité un coup hop on fait ici donc une belle tasse avec une anse et ça part et donc là ouais ça vaut le coup ça vaut le coup alors qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait dans ce cas-là on dit bon si je la prends à l'ouverture prochaine je mets un stop à 5% bon comme elle est pas trop volatile ça vaut le coup parce qu'on met un stop à 5% on va aller 6% on met un stop ici et elle peut faire quand même si on calcule simplement le creux le creux ici hop voilà déplacer le rectangle on met au-dessus en admettant qu'elle fasse c'est des possibilités le creux de la tasse et hanse qu'elle refasse à la hausse on pourrait viser déjà dans un premier temps on pourrait viser donc hop voilà comment je procède donc on pourrait envisager d'avoir 8% pour consolider après sur le break-even c'est-à-dire mettre le stop à 0 bon alors c'est c'est pas jouable trop à mon avis parce que il n'y a pas beaucoup de volatilité vous voyez les amplitudes de bougies sont toutes petites à part quand ça part à un moment voilà là et puis c'est quand même une action à 71 elle serait à 4 ou 5 dollars là ça vous donne le coup mais là pour l'instant mais bon les signaux sont là je vais la garder juste pour le fun comme on dit c'est pour voir si ça va si ça va partir alors je la je la mets dans ma liste alors j'en ai une autre silicon laboratoire ah ouais 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 bah oui d'accord mais bon 162 dollars déjà c'est vrai que ça peut monter à 400 il n'y a pas de raison alors qu'est-ce qu'on peut dire il est au-dessus des 200 il est au-dessus de la 50 il est au-dessus de la 21 il vient de faire un petit pull back il repart ça c'est intéressant quand même bon on va prendre deux ici là ça vaut le coup ouais donc 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 volume tout bon à confirmer la semaine prochaine donc faut vraiment qu'il croise ici pour que je le prenne donc je le mets dans la liste alors silicon laboratoire hop dans ma liste voilà ensuite on a Mankind Corp c'est intéressant parce qu'on est pile au début du alors voilà c'est simple on a fait donc latéralisation ici on a eu un départ hop il fait un pull back il repart il fait un beau pull back et là il repart on est dans les 6 dollars alors ça ça m'intéresse parce que c'est le genre d'action qui peut s'envoler très fort alors pourquoi je parle des petites valeurs c'est parce que moi je fais du comment dire je prends très vite c'est à dire que si ça monte très fort je prends mon bénéf je sors je fais pas de l'investissement je fais de la spéculation voilà alors donc celui-ci Mankind je vais le mettre dans la liste parce qu'il est pas mal du tout hop à suivre alors Hamilton voilà bon ça c'est bon aussi à prendre je vais le mettre dans la liste donc celui-ci bon on en a parlé là tout à l'heure donc il ressort avec ce screener donc ça vaut vraiment le coup Citrus on va voir on a ça c'est trop fort ça me fait ça ouais il a fait une belle tasse avec Hans allez on va le mettre dans la liste à suivre la semaine prochaine Evolus bon bah lui il est déjà parti ça sera sans nous alors ça par contre c'est intéressant ça s'appellerait quoi alors ah il est trop il est trop jeune celui-là j'ai pas d'archives derrière donc c'est une jeune donc je regarde pas tri d'acquisition ouais c'est parti ça me parle pas ça ça bouge trop et ça c'est à la baisse je prends pas bon bah écoutez voilà je me retrouve encore avec une belle une belle brochette ici d'actions à surveiller la semaine prochaine vous voyez que par rapport à la semaine dernière il y en a que 1 2 3 4 5 6 qui ont baissé toutes les autres sont quand même positifs donc mes screeners fonctionnent bien donc voilà bah écoutez j'espère que ça vous a intéressé je vais pas faire trop long donc je vais couper maintenant je vais faire une demi-heure si vous avez suivi jusque là et bien je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine et sinon dans la semaine il m'arrive de passer une ou deux vidéos s'il y a des choses qui me paraissent intéressants à partager voilà et bien je vous dis merci et à la semaine prochaine au revoir et puis n'oubliez pas de vous abonner ça me fera plaisir merci 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 merci